Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi. Le nouvel entraîneur-chef des Highlanders de New York, Patrick Roy, était sur la glace avec les joueurs ce matin. Virginie, son premier match derrière le banc des Highlanders a lieu ce soir. La rencontre est diffusée d'ailleurs sur TVA Sports. Oui, bien, de nombreuses réactions à Véronique depuis l'annonce hier en fin d'après-midi, évidemment. La grande question, ce n'était pas de savoir, en fait, si Patrick Roy allait revenir derrière un banc pour entraîner, mais bien quand et où. Évidemment, là, on a la réponse. Est-ce qu'il est fébrile? Probablement que oui, mais les yeux sont davantage rivés sur les objectifs. Parce que oui, vous venez de le dire, la première pratique avait lieu un peu plus tôt. Le premier match également ce soir contre Dallas, contre Las Vegas mardi et au Centre Bell, ce jeudi, contre les Canadiens de Montréal. Laissez-moi vous dire que les billets se sont envolés assez vite, merci. Alors oui, nous étions à cette première pratique ce matin. Nous avons des images et également des réactions. Mais tout juste avant, fraîchement sorti de conférence de presse, voici Patrick Roy sur une réaction. en tant que nouvel entraîneur-chef des Allendeurs. C'est juste de décortiquer un petit peu la façon dont on veut jouer. Ce matin, on a travaillé sur nos sorties de zone. On a travaillé sur la première portion de notre défensive de zone, avoir un joueur qui est toujours en support, etc. En anglais, il utilise l'expression « second quick ». Donc, c'est chaque chose qu'on essaie de mettre en pratique aujourd'hui, c'est dans le but de bâtir vers quelque chose, étape par étape. Virginie, des amateurs sont très excités, mais également des joueurs. Oui, vous l'avez dit, accueillis en roi. Oui! Patrick Roy qui est vraiment bien accueilli. Et justement, voici quelques réactions de joueurs à cette pratique plutôt ce matin. Son message est clair. C'est noir ou blanc, il n'y a pas vraiment de zone grise. Je pense que tout le monde a apprécié sa présence. Tu vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui est intense. Moi, je suis excité. Les joueurs sont excités. C'est une nouvelle voie. Des fois, tu as besoin de ça en tant qu'équipe. Je pense que ça va nous aider. On voudrait remercier quand même Lane pour son service ici. Je pense qu'il était bon pour nous pareil. C'est sûr que ça allait moins bien dans les derniers temps, mais au bout de la ligne, c'est jamais le fun de voir quelqu'un partir, mais on est vraiment content de voir Patrick Roy maintenant. Vraiment, c'était une petite « curveball ». Mais c'est une « curveball » que j'aime beaucoup. Donc, on a plusieurs réactions. On va parler dans les prochaines minutes avec Mickaël Tam, ancien capitaine des remparts, ancien défenseur également, qui s'est fait justement entraîner par Patrick Roy. Et également, on a eu une réaction de son ancien entraîneur adjoint des remparts, Benoît Desrosiers, qui est maintenant entraîneur des Olympiques de Gatineau. Et voici justement ce qu'il avait à nous dire un peu plus tôt ce matin. Honnêtement, j'étais vraiment excité pour mon ami Pat. C'est un gars qui est tellement passionné qu'il est vraiment à la bonne place. Je viens de voir ses premières photos sur la glace en bleu. Ça fait spécial de le voir en bleu. Mais honnêtement, je vois déjà sa passion sur la glace. Lula Moriello, qui est directeur général des Highlander, qui mentionnait qu'il était le seul candidat pour le poste d'entraîneur-chef des Highlander, en parlant de Patrick Roy. Alors évidemment, c'est une décision qui semblait assez unanime. Je vous rappelle, ce premier match ce soir contre Dallas à 19h30 sera diffusé sur les ondes de TVA. Oui, on a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Virginie.